A présent, j'aimerais désormais vous présenter les fonctions et les éléments de l'afficheur de l'A200 GNSS. Le BM200 est vissé au TS200 et celui-ci est activé. Et le casque d'écoute F8 est également activé. Et nous nous trouvons dans le cadre d'une localisation sur surface stabilisée. Démarrez une écoute en appuyant sur l'un des deux boutons d'activation de l'A200. Ou en posant, sans forcer, un doigt sur la zone tactile du TS200. L'afficheur est séparé en cinq parties. Au centre est affichée la valeur du bruit minimum permanent de l'écoute en cours. Juste au-dessus est indiqué un symbole concernant le module GNSS. Il permet de savoir si, oui ou non, la position a pu être déterminée lors de la mesure. Ces deux éléments sont affichés en gris clair lorsqu'ils ne sont pas actifs. Et lors d'une mesure, ils passeront en noir. Autour de l'affichage central se trouvent quatre sections qui, en cliquant dessus, permettent d'accéder à un sous-menu. Ces quatre menus permettent d'avoir des informations supplémentaires concernant les mesures et les éléments du système. En haut, à droite, se trouve la section « Niveau d'écoute ». Cette section vous indique le volume de l'écoute via un graphique. La barre se déplace en fonction du bruit d'autre en bas. Le niveau du bruit minimum permanent est indiqué par une barre noire et est recalculé pour chaque mesure. Directement à sa droite, en bleu, se trouve le niveau de volume actuel du casque d'écoute. Au-dessus se trouve le niveau de protection d'écoute. Le petit symbole du casque indique si le son est transmis ou non. Si le symbole est barré, aucune mesure n'est active ou le niveau de protection auditive est atteint. Vous pouvez modifier le volume d'écoute ou le niveau de protection d'écoute en appuyant sur le menu dédié. Vous entendez maintenant le bruit d'écoute, indépendamment de si vous avez démarré une mesure ou non. Ajustez maintenant le niveau de volume en appuyant sur la barre ou sur l'un des deux symboles dans la partie inférieure. Vous voyez la valeur en pourcent du volume d'écoute être modifiée. Modifiez le niveau de protection d'écoute dans la partie supérieure de l'écran. Ne la modifiez uniquement si vous en avez besoin. Sinon, elle constitue un danger pour votre écoute en ne coupant pas les sons qui auraient dû être bloqués par la protection d'écoute. Quittez le menu de volume en appuyant sur le symbole de validation pour sauvegarder vos changements. Sinon, cliquez sur la croix pour les annuler. En bas à droite de l'écran se trouve la section « Lecture de mesure ». Ici seront représentés graphiquement les bruits minimums permanents des sept dernières mesures. La dernière mesure se trouve toujours en première position. Les mesures plus anciennes se rangent toujours à sa droite. Appuyez sur cette section. Vous arrivez sur le menu du lecteur de mesure. En haut à gauche, vous verrez les sept dernières mesures. En appuyant une fois sur l'une des mesures, vous pourrez l'écouter encore une fois. Dans la section en haut à droite, vous pourrez sélectionner une mesure enregistrée afin de faire un comparatif. Cliquez sur cette section, puis sélectionnez « Ouvrir un dossier ». Vous verrez une liste des mesures pouvant être utilisées. Dans la partie gauche de l'écran, vous trouvez des outils de filtre pour trouver une mesure en particulier, plus rapidement. Vous pouvez également, depuis ce menu, choisir de supprimer des mesures enregistrées. Sélectionnez par un simple clic la mesure que vous souhaitez utiliser pour faire un comparatif. Vous retournez donc dans le menu du lecteur de mesure, et la section en haut à droite a maintenant chargé les informations de la mesure enregistrée sélectionnée. Si vous appuyez sur cette dernière, vous entendez le bruit enregistré. Dans la partie inférieure de l'écran, vous avez plusieurs outils à disposition afin de comparer le bruit actuel à celui enregistré. Vous pouvez écouter les bruit en utilisant plusieurs vitesses de lecture. Écoutez les bruits enregistrés avec les réglages actuels de l'A200. Sauvegardez ou supprimez une mesure. En utilisant la flèche en bas à droite, vous atteindrez la deuxième page du menu de lecture. Ici, vous aurez plus d'informations concernant la mesure sélectionnée. En appuyant sur la flèche en bas à droite, vous retournez sur la première page du menu. Sélectionnez maintenant le bruit que vous voulez sauvegarder, puis cliquez sur la disquette. Il est possible de renseigner la surface, le matériau de la conduite, ajouter un commentaire et indiquer si oui ou non il y a une suspicion de fuite. En appuyant sur la touche « Retour », vous atteindrez le menu de mesure. Dans la partie inférieure gauche de l'écran se trouve la section concernant les filtres. Lorsqu'aucune mesure n'est active, cette section indique le spectre du bruit perçu par le micro. De plus sont indiquées les informations concernant le filtre. De ce fait, vous avez toujours un moyen rapide de voir si les filtres correspondent au bruit perçu lors d'une mesure. Lorsqu'une mesure démarre, le comportement du graphique ainsi que sa couleur changent. Vous voyez maintenant le spectre du bruit perçu lors de toute la durée de la mesure. De cette façon, vous pouvez mieux voir si les filtres devraient être optimisés ou non. Pour modifier les paramètres des filtres, cliquez sur la section correspondante. Vous atteignez le menu « Filtres ». Dans ce menu, vous voyez en haut le spectre du bruit ainsi que la plage du filtre actif. En cliquant directement sur le graphique, vous pouvez directement modifier la limite haute et basse du filtre. Appuyez d'abord à l'endroit où vous souhaitez placer la limite basse du filtre, puis à l'endroit où vous souhaitez placer la limite haute. Vous entendez en continu dans le casque d'écoute F8 la modification des paramètres. A droite du graphique, vous voyez la valeur de la limite basse et de la limite haute du filtre. Si vous voulez affiner votre réglage, vous pouvez directement cliquer sur la limite souhaitée et la déplacer en utilisant les flèches droite et gauche. Cliquez sur « Valider » afin d'enregistrer votre modification. Vous pouvez modifier l'affichage du graphique en cliquant sur la touche « Zoom plus ». Le graphique modifiera sa limite d'affichage en faisant défiler la limite haute jusqu'à avoir la meilleure visualisation possible. En bas à gauche du graphique se trouve la section « Autofilter ». Cliquez sur cette touche et l'aquafone A200 passe sur le menu « Scan » et affiche une barre de progression. Une fois terminé, l'A200 propose un nouveau filtre calculé automatiquement en fonction du bruit perçu par le micro. Faites attention à ne pas lancer la mesure si un élément perturbateur est présent, comme un véhicule qui passerait par exemple. Validez le filtre automatique. En bas à droite se trouve la touche « Filtres Reset ». Cliquez dessus afin de recharger le filtre préconfiguré pour l'utilisation choisie. Dans notre cas, la localisation sur surface stabilisée. En cliquant sur « Valider », vous atteindrez à nouveau le menu de mesure. Si vous souhaitez que vos paramètres « Filtres » soient enregistrés pour une prochaine utilisation, cliquez sur le menu « Filtres » et réglez votre filtre à votre convenance. Dans notre exemple, nous le réglons sur 100 Hz en limite basse et 1200 Hz en limite haute. Et validez votre réglage. Vous atteindrez à nouveau le menu de mesure et en haut à gauche, vous verrez le micro sélectionné au lieu de la configuration du cas d'utilisation. Si après utilisation, vous éteignez l'aquafone A200, les paramètres concernant le micro branché seront sauvegardés et seront à nouveau directement disponibles au prochain démarrage direct du système. Dans la section en haut à gauche de l'écran, vous verrez les informations du réglage système. Les informations visibles sont le cas d'utilisation ou le micro-femme sélectionné, le niveau de batterie des différents composants du système et l'heure actuelle. En cliquant sur cette section, vous arriverez dans le menu « Paramètres ». Dans ce menu, vous pourrez régler les informations concernant la mesure, l'application et les paramètres de l'appareil. Cliquez dans un premier temps sur les paramètres de la mesure. En utilisant les flèches en bas à droite, vous avez accès à deux pages du menu concernant les mesures. Sur la première page, se trouve la rubrique « Méthode » qui permet de choisir le système de calcul du bruit minimum permanent. Vous avez le choix entre « True RMS » et « FRMS ». « Deep » Ici, vous pouvez choisir de chercher le bruit minimum permanent d'une mesure ou le maximum permanent. En général, le bruit minimum est préconisé pour la localisation de fuite. La protection auditive. Ici, vous pourrez déterminer ce qu'il se passe lorsque le niveau de protection est atteint. Soit le casque se coupe, soit il passe en niveau sonore réduit. Touche d'activation. Ici, vous pouvez choisir si la mesure démarre lorsque le bouton est maintenu ou s'il s'active et se désactive à chaque clic. « Timer ». Vous pouvez choisir si pendant une mesure, le temps écoulé s'affiche ou non. Soit un affichage croissant, soit décroissant. En sélectionnant « Désactiver », l'option ne sera pas visible à l'écran. Avec la touche « Flèche du bas », vous accédez à la deuxième page du menu. Ici, vous pourrez configurer si la zone tactile de votre canne TS200 doit fonctionner ou non comme une zone d'activation d'écoute. En appuyant sur le bouton « Retour », vous retournerez dans les menus paramètres. Avec la touche « Application », vous accédez au menu de démarrage où vous pouvez sélectionner la méthode d'utilisation de l'A200 que nous avons déjà vue lors de la vidéo prise en main. Appuyez sur la touche « Retour » pour retourner au menu de réglage de l'A200. Appuyons désormais sur la touche « Appareil ». Vous pouvez, sur cette première page, choisir parmi trois options. Premièrement, l'option d'arrêt automatique ainsi que l'écran de veille si aucune action n'est effectuée pendant le temps réglé sur l'appareil. Vous pouvez également régler la luminosité. Si vous ne souhaitez pas utiliser le réglage de luminosité automatique, vous pouvez le désactiver et le régler manuellement. Sur la deuxième page, vous pouvez régler la date et l'heure de l'appareil. Sur la troisième page, vous pouvez remplir des informations sur la région d'utilisation. Sur la quatrième page, vous pouvez accéder aux informations de l'appareil ainsi que recalibrer l'écran tactile. Retournez sur le menu de mesure après avoir sélectionné tous les réglages souhaités.